bonjour dans ce tutoriel consacré à illustrator pour débutants je vais vous montrer comment résoudre certains problèmes quand on débute il arrive bien souvent que on a des choses et puis on n'arrive pas à les enlever on sait pas comment les mettre enfin on passe des heures et c'est désagréable parce qu'on perd patience et on n'y arrive pas alors quand vous ouvrez illustrator la première chose à savoir c'est comment sélectionner les images alors c'est avec l'outil sélection c'est la flèche noire donc si vous venez ici là voyez outils sélection raccourci clavier v c'est avec ça que vous sélectionnez donc il faut bien le savoir c'est un peu l'outil sélection dans photoshop raccourci clavier v c'est la même chose donc c'est important vous saurez comment sélectionner vos images alors maintenant quand on ouvre une image bien souvent voyez on a un cadre noir comme ici là voyez on voit bien je vais grossir pour que vous le voyez bien alors il faut savoir que ce cadre noir alors il peut être grand comme ici où il peut être au milieu là ça peut faire un carré il faut savoir que c'est la limite d'enregistrement si par exemple vous effectuez un travail et que vous laissez le cadre comme ça et vous dites bon ben je veux la remettre en couleur l'image vous la vectoriser quand vous allez l'enregistrer vous aurez uniquement ce qu'il ya dans le cadre noir le reste vous perdez tout donc comment l'enlever ce cadre noir vous venez sur objets là vous cliquez et vous venez ici sur plan de travail ça vous ouvre un menu et vous cliquez sur ajuster aux limites de l'illustration et voyez le cadre il s'est mis à la taille de votre image c'est à dire que vous allez pouvoir effectuer votre travail et vous enregistrerez votre image complète alors ensuite si vous voulez par exemple réduire votre image donc vous sélectionnez votre image et voyez ça vous met des petits points bleus voyez ça fait un trait bleu si vous prenez votre image et que vous voulez la réduire vous pourrez pas la réduire voyez elle va bouger complète alors bien souvent vous dites mais bon sang dans photoshop j'arrive bien à réduire mon image et là j'y arrive pas alors vous essayez avec les touches du clavier vous essayez tout vous y arrivez pas c'est parce que vous n'avez pas le cadre de sélection ce cadre bleu là avec les poignées c'est la limite de l'image pour la réduire ou l'augmenter il faut mettre le cadre de sélection alors pour ça pour mettre le cadre de sélection vous venez sur affichage vous cliquez et vous venez ici là afficher le cadre de sélection vous faites un clic gauche et voyez les points ils ont changé ils sont devenus blancs si maintenant vous venez dessus voyez ça fait une petite flèche vous faites un clic gauche et là vous pouvez réduire votre image c'est pas grand chose mais il faut le savoir donc maintenant je vais vous montrer les repères je vais vous montrer comment mettre les repères en biais alors bien souvent quand on veut mettre des repères et qu'on ouvre illustrator et bien quand on est habitué de photoshop on n'a pas les règles alors on dit comment on va mettre les repères alors vous cliquez un petit peu partout mais vous trouvez pas première chose il faut afficher les règles alors pour afficher les règles vous avez plusieurs solutions vous avez le raccourci clavier contrôle plus r comme dans photoshop voyez et ça vous affiche les règles je vais les supprimer ou alors vous venez sur affichage et vous venez ici sur règles et voyez afficher les règles et vous cliquez et ça vous les met ensuite vous venez sur la règle vous faites un clic droit et vous mettez par exemple en centimètres vous mettez ce qui vous accorde le mieux donc moi je vais mettre en centimètres je vais vous montrer quelques exemples par exemple vous voulez mettre un repère à 5 mm vous apportez votre flèche voyez sur 5 et vous faites un double clic et voyez et ça vous met le repère je vais le supprimer vous pouvez aussi venir sur la règle vous faites un clic gauche et vous faites glisser le repère voilà si vous voulez par exemple en mettre un tous les cinq millimètres vous venez sur votre repère vous mettez votre flèche voyez ça fait un petit carré vous enfoncez la touche alt voyez ça fait une petite flèche noire une petite flèche blanche vous prenez votre repère et vous le faites glisser à 10 et vous lâchez ça vous fait deux repères et ensuite vous enfoncez les touches contrôle plus d voyez ça vous met un repère tous les cinq millimètres ensuite si vous voulez supprimer vous pouvez enfoncer la touche supprimer du clavier vous le sélectionnez supprimer supprimer et ainsi de suite voyez c'est des petits trucs qui nous facilite la vie et on ne perd pas de temps à chercher alors ensuite pour les repères il faut que je vous montre un truc qui est important on va ouvrir nos calques donc vous venez sur fenêtre et vous venez sur calque là vous cliquez et vous mettez un repère bon je vais mettre un repère n'importe où vous venez ici là sur la palette des calques vous voyez sur le petit astérix vous cliquez et il faut savoir que les repères se posent sur un calque vous voyez si je ferme l'oeil mon repère disparaît donc quand vous mettez les repères moi je vous conseille de pas mettre de nouveaux calques comme ça ils se mettront dans ce calque là voyez vous fermez quand vous avez mis tous vos repères vous mettez le petit cadenas là en cliquant là et ça vous bloque les repères c'est à dire que vous pouvez plus voyez vous pouvez plus les prendre et les bouger ils sont verrouillés ou alors vous pouvez venir sur sur affichage repères et verrouiller les repères vous pouvez cliquer ils sont verrouillés de la même façon voyez c'est bon à savoir et ensuite quand vous allez travailler sur votre image alors à partir de là vous mettez un nouveau calque et vous travaillez sur le calque du dessus donc je vais le supprimer c'est bon à savoir vous saurez que les repères se posent sur un calque chaque repère ça sera un calque bien sûr que si vous voulez en mettre d'autres il faudra déverrouiller votre image alors maintenant je vais vous montrer comment mettre les repères en biais alors c'est ce qui est le plus intéressant alors par exemple que vous voudriez mettre deux repères pour être bien en biais correctement pour que toutes vos lettres aient la même taille donc vous venez sur la règle horizontale vous faites un clic gauche et vous faites glisser et vous vous mettez ici au niveau du dé là voyez juste en bas du dé et vous lâchez je vais grossir pour que vous voyez bien voyez ici là alors maintenant il va falloir mettre notre repère en biais alors pour ça vous venez sur votre repère et vous le sélectionnez vous cliquez dessus pour être sûr qu'il soit bien sélectionné ensuite vous venez à gauche sur la barre des outils et vous venez sur l'outil rotation vous faites un clic gauche sur outil rotation voyez ça vous met un point central vert il est là là le point central donc je vais réduire un peu vous prenez ce point central vous mettez bien la croix dessus et vous le faites glisser ici là vers le dé là et vous lâchez ensuite vous venez ici voyez vous mettez votre flèche sur le repère vous le prenez et vous le faites pivoter alors vous pouvez si vous voulez le faire pivoter comme ça voyez vous vous mettez à côté là et vous le faites pivoter voilà vous le mettez correctement ensuite vous revenez sur la règle horizontale vous prenez notre repère vous le mettez en haut du dé là voilà donc le repère est bleu c'est qu'il est sélectionné vous venez à gauche vous prenez votre outil rotation vous cliquez vous prenez le point central qui est ici là vous le mettez ici sur le dé là et voyez vous pouvez faire glisser votre repère comme vous voulez voilà alors vous pouvez le prendre ici si vous voulez et puis le faire pivoter une fois que vous avez terminé vous avez mis tous vos repères pensez bien à les bloquer voyez et là vous ne pouvez plus les bouger et ensuite vous faites votre texte ou votre dessin donc voilà pour les repères alors il y a encore d'autres petits trucs pour les repères mais bon c'est pas très important le principal c'était ça et donc bien sûr je vais les déverrouiller bien sûr ensuite si vous voulez les mettre à la verticale ou à l'horizontale et bien vous ne les touchez pas vous les prenez et vous les mettez donc voilà pour les repères c'est des petits trucs qui sont toujours bons à savoir donc je passe à la suite alors maintenant je vais vous montrer comment dupliquer dans Illustrator donc je vais faire une forme rapide alors vous avez plusieurs façons pour dupliquer vous pouvez dupliquer et coller à côté vous pouvez dupliquer, coller derrière coller devant, coller sur place ou sélectionner alors je vais tout vous montrer alors pour ça vous venez sur édition et vous venez sur copier alors bien sûr il y a des raccourcis clavier donc ils sont là alors pour copier c'est CTRL C vous cliquez, vous revenez sur édition et collez et ça vous l'a collé à côté vous voyez on peut le prendre et le bouger comme on veut je vais le supprimer alors on peut si on veut aussi le faire avec les raccourcis clavier vous sélectionnez votre forme vous faites CTRL C pour copier et CTRL plus V vous voyez et c'est pareil ça vous le colle à côté alors on le sélectionne vous pouvez aussi si vous voulez le copier alors je ne vous fais pas voir devant, derrière ça le colle devant, derrière c'est exactement comme sur place vous cliquez sur coller sur place et ça vous l'a collé devant si vous le mettez derrière et bien vous ne le verrez pas non plus si vous le mettez devant et bien ça sera pareil on va changer de couleur donc vous prenez votre outil flèche noire vous enfoncez les touches MAJ et HALT vous venez sur une poignée et vous réduisez vous voyez on a bien nos deux formes ça c'est pour bien le mettre au centre comme je vous ai fait voir si vous voulez par exemple enlever le bleu c'est à dire faire un trou blanc et bien vous sélectionnez vos deux formes je vous le fais voir pendant qu'on y est ça vous servira toujours vous venez sur fenêtre et vous cliquez sur pas de fin d'air ça vous ouvre le pas de fin d'air vous venez sur ce symbole là vous voyez le carré plein et le carré vide et vous cliquez et vous voyez et ça vous enlève le milieu donc je vais revenir en arrière donc je vais supprimer le bleu alors ça vous pouvez le faire avec le raccourci clavier aussi donc vous sélectionnez votre image vous faites CTRL-C pour copier image CTRL-V pour coller sur place et là il est collé sur place vous voyez regardez j'en ai deux ensuite vous pouvez dupliquer en sélectionnant donc vous sélectionnez votre forme vous prenez la flèche noire raccourci clavier V vous amenez votre flèche sur votre forme vous enfoncez la touche ALT vous faites un clic gauche et vous faites glisser et vous voyez ça vous le duplique de la même façon c'est des trucs assez simples mais c'est toujours bon à savoir quand on débute dans Illustrator pour dupliquer on ne sait pas toujours comment s'y prendre donc je vais fermer ma forme je vais vous montrer autre chose je vais faire un petit rond là et par exemple je voudrais faire plein de petits ronds donc vous le dupliquez en le sélectionnant donc flèche noire raccourci clavier V vous venez sur votre forme vous enfoncez la touche ALT vous faites un clic gauche et vous faites glisser en même temps vous enfoncez la touche MAJ pour le mettre sur l'alignement et vous l'amenez là on va sélectionner les deux formes avec l'outil dégradé de forme donc vous venez à gauche sur la barre des outils vous voyez outil dégradé de forme vous cliquez dessus je vais grossir pour que vous voyez bien vous amenez votre outil dégradé de forme dans votre forme là vous voyez ça fait un carré blanc avec des petits pointillés une petite étoile vous l'amenez sur la poignée il va devenir noir vous voyez quand il devient noir vous cliquez vous faites un clic gauche il ne se passe rien vous venez sur la deuxième et là vous cherchez le point d'ancrage vous voyez dès qu'on le trouve le carré devient noir vous cliquez et vous voyez ça vous fait tout un tas de ronds mais si vous voulez par exemple moins les serrer donc vous revenez sur l'outil dégradé de forme vous faites un double clic et ça vous ouvre une fenêtre vous ouvrez aperçu vous menez ici là vous cliquez vous vous mettez sur étape ici là vous aurez un chiffre un quelconque vous mettez en si c'est pas en surimpression vous le mettez en surimpression et avec la roulette de la souris soit vous augmentez soit vous diminuez vous voyez vous pouvez en mettre le temps que vous voulez et vous dites ok et par exemple je vais faire un rond voilà j'enlève la couleur et je voudrais transférer ces ronds à mon tracé vous prenez votre outil sélection flèche noire vous sélectionnez tout donc vous sélectionnez bien tous vos ronds de couleur et votre tracé vous venez sur objet vous cliquez et vous venez sur dégradé de forme et vous venez ici sur remplacer le chemin et vous cliquez et vous voyez ça s'est posé sur votre tracé mais vous constaterez qu'ici il n'y a pas de rond donc je vais réouvrir je vais réouvrir dégradé de forme en double cliquant sur le symbole là donc vous mettez aperçu vous mettez en surimpression et regardez ce qui se passe là ces deux ronds bloquent tout on ne peut rien mettre là et là c'est un problème on dit comment on fait ? alors je vais vous montrer comment il faut faire pour ça vous sélectionnez tout vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil ciseau vous venez sur votre forme et vous cliquez et vous voyez ça met des points d'ancrage avec des poignées vous revenez à gauche sur la barre des outils et vous reprenez l'outil forme de dégradé vous voyez regardez ça a bougé vous faites un double clic vous activez aperçu vous mettez en surimpression le chiffre et vous faites tourner la roulette de la souris dans un sens ou dans l'autre et regardez là vous pouvez régulièrement en mettre moins ou en mettre plus vous voyez c'est un petit truc qui est intéressant à savoir je vous montre ça c'est un petit bonus un petit plus vous voyez c'est intéressant à savoir je vais vous montrer autre chose donc je vais sélectionner je vais supprimer alors maintenant je vais vous montrer comment dupliquer en série donc je vais faire un rond je vais mettre un fond et vous le dupliquez donc vous prenez votre outil sélection raccourci clavier V vous venez sur votre forme vous enfoncez la touche alt vous voyez ça fait une flèche blanche et une flèche noire vous faites un clic gauche vous enfoncez la touche mage et vous faites légèrement glisser à droite ici par exemple et vous lâchez et ensuite vous enfoncez les touches ctrl plus D si vous voulez en mettre dans toute la page vous prenez votre outil sélection raccourci clavier V vous sélectionnez tout vous le dupliquez donc vous emmenez votre flèche dans un rond touche alt clic gauche touche mage vous faites glisser légèrement vous lâchez tout ctrl D et voilà et vous avez rempli votre page vous voyez c'est des techniques simples quand on les connait mais quand on les connait pas c'est vrai on se prive de réaliser plein de petites choses bon et bien voilà j'ai refait des formes parce que j'avais oublié de vous dire quelque chose alors une fois que vous avez fait toutes vos formes comme ça et bien vous pouvez si vous voulez tout sélectionner vous sélectionnez bien tout avec la flèche noire et vous pouvez changer de couleur donc vous venez ici et vous voyez vous pouvez changer de couleur vous pouvez si vous voulez mettre un contour on va mettre un contour bleu par exemple ou bleu oui et vous pouvez ici avec le contour le grossir vous cliquez vous montez et voilà vous pouvez mettre un dégradé vous pouvez mettre ce que vous voulez donc maintenant je vais vous montrer un bonus donc je vais supprimer alors maintenant je vais vous montrer un plus avec les formes je vais prendre une étoile et je vais faire une étoile alors déjà quand vous prenez une forme comme ça vous lâchez pas votre clique gauche et vous pouvez si vous voulez avec les flèches du clavier augmenter voyez augmenter votre étoile ou la diminuer vous pouvez faire un triangle voyez vous pouvez faire d'autres formes si vous prenez par exemple l'outil polygone vous tracez et avec les flèches vous pouvez pareil l'augmenter mais vous pouvez faire aussi si vous voulez un carré ou un triangle voyez c'est des petits trucs qui sont bons à savoir donc je vais supprimer et je vais vous montrer quelque chose si vous êtes débutant ça vous rendra bien service alors je vais faire une étoile voilà je la mets correctement donc vous mettez un fond et vous mettez un contour et le contour vous allez le grossir à peu près on va le mettre à 40 et je vais vous montrer comment mettre deux contours alors je vais bien grossir pour que vous puissiez bien voir donc vous venez ici sur fenêtre vous cliquez et vous venez sur aspect vous faites un clic gauche sur aspect alors vous avez la fenêtre aspect qui s'ouvre alors voyez ici c'est marqué contour ici c'est marqué fond ici donc c'est la taille de notre contour ici là ce petit carré là c'est pour rajouter un contour et ça c'est pour rajouter un fond alors comment ça fonctionne on a l'opacité alors si par exemple je veux descendre l'opacité de mon contour j'active bien mon calque contour je viens sur opacité ça ouvre une fenêtre vous venez ici vous cliquez et là vous pouvez descendre l'opacité et voyez vous descendez l'opacité que du contour inversement si je viens sur fond par exemple vous venez sur fond vous ouvrez en cliquant sur le petit astérix vous venez sur opacité et vous descendez l'opacité du fond voyez vous touchez pas le contour voyez c'est toujours bon à savoir ça alors ça c'est ce qu'on appelle la transparence quand vous voulez faire une opacité par exemple et que vous travaillez sur quelque chose et bien vous venez sur fenêtre et vous venez sur transparence voyez si vous cliquez sur transparence ça vous ouvre la même fenêtre voyez la transparence c'est ça donc je vais le fermer là voyez si je clique sur opacité ça m'ouvre exactement la même fenêtre et je peux remettre mon opacité à 100% donc la transparence c'est l'opacité en même temps je réponds à un abonné qui m'avait posé la question dans les commentaires donc maintenant il saura ce que c'est la transparence donc si vous voulez par exemple rajouter un deuxième contour donc pour mettre un deuxième contour vous venez ici vous activez le contour vous venez sur cette forme là ici là voyez c'est bien marqué ajouter un contour et vous cliquez et voyez ça vous met un nouveau contour et c'est le même contour il est bleu vous venez sur ce contour là vous cliquez et vous changez la couleur par exemple je la mette noire vous venez ici là sur la taille et vous descendez la taille et voyez j'ai deux contours je vais le changer de couleur pour qu'on le voit mieux je vais le mettre jaune voyez on a deux contours et si vous voulez en mettre un troisième et bien ainsi de suite donc et bien sûr si vous voulez vous pouvez descendre l'opacité par exemple du jaune vous cliquez sur opacité vous venez ici et par exemple vous la mettez à 50% vous voyez vous avez bien descendu l'opacité que du jaune vous pouvez la mettre à 75% enfin à vous de voir et vous pouvez toujours jouer avec l'épaisseur plus ou moins ensuite et bien le fond si vous voulez changer de couleur et bien vous cliquez sur le petit carré rouge vous cliquez ça vous ouvre le nuancier et là vous pouvez changer de couleur comme vous voulez juste du fond voilà voyez c'est des trucs qui sont intéressants à savoir alors ensuite bon vous manipulerez un petit peu je vous ai montré le principal mais voyez ça mettre deux contours chaque fois que j'en parle à des personnes chaque fois les personnes me disent qu'ils ne connaissent pas et bien vous vous le connaîtrez et bien voilà je vous ai montré pas mal de petits trucs si vous êtes débutant ça va beaucoup vous aider c'est vrai que quand on débute dans Illustrator et bien c'est pas facile prenez votre temps allez doucement les choses se font avec le temps et le calme et vous verrez que petit à petit vous y arriverez et vous verrez qu'avec Illustrator on fait beaucoup de très belles choses et bien voilà ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime abonnez-vous à ma chaîne ça me fera plaisir merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel abonnez-vous à ma chaîne